Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle manifestation du cercle Wine Business que j'ai créé en 1991. Notre conférence du jour est parrainée par Manpower Group et elle a pour thème « Inclusion et employabilité intergénérationnelle, quels sont les grands enjeux ? » Pour en débattre comme chaque mois, 4 experts mondialement reconnus, j'ai cité Alain Roumiac, Virginie Doran, Laurent Gasse, Olivier Tran. Et on commence par retrouver Alain Roumiac pour une présentation de Manpower Group. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Manpower Group, c'est trois marques Manpower que beaucoup connaissent. Donc les métiers du travail temporaire et du recrutement. C'est Experis, c'est l'entreprise de services numériques du groupe. Donc positionnée en particulier en France essentiellement sur les métiers du support et des infrastructures. Et puis c'est Talent Solutions, c'est la structure qui accompagne les transitions professionnelles et qui gère nos sujets d'externalisation. Et donc en France, c'est à peu près 10 000 collaborateurs permanents, 20 000 sur le périmètre qui est le mien. Et si je reprends simplement la France et on détache à peu près tous les jours 80 000 collaborateurs intérimaires chez nos clients. Inclusion et employabilité intergénérationnelle, ça t'inspire Alain ? D'abord, l'inclusion, c'est notre métier. Donc depuis bientôt 65 ans en France, nous sommes un creuset d'intégration. Un certain nombre de personnes qui, éventuellement au début de leur carrière, ont du mal à s'insérer dans la vie professionnelle, viennent dans nos agences et on les aide à s'insérer. Et par un enchaînement de missions et également par de la formation, on essaye de les emmener progressivement vers l'emploi durable. L'emploi durable qui peut être chez nous, puisque maintenant depuis une petite dizaine d'années, nous avons des CDI intérimaires. Donc ce sont des gens qui sont en CDI chez nous et que nous rémunérons entre deux missions. Et nous avons près de 15 000 CDI intérimaires chez Manpolar France. Et puis pour qu'un jour, ils puissent accéder à ce qui est souvent pour un certain nombre d'entre eux un Graal qui est le CDI dans l'entreprise. Et puis nous intervenons sur tous les sujets. Bien évidemment, je pense qu'on évoquera le sujet du handicap. Nous avons une agence qui est spécialisée pour aller chercher des personnes en situation de handicap pour qu'on les mette à disposition de nos clients. C'est ce que nous demandent nos clients, en particulier nos grands clients. Et puis c'est aussi une de nos raisons d'être sur ce sujet de l'inclusion. Et puis peut-être un mot sur la partie intergénérationnelle. Je t'ai dit, en préparant cette conférence, pendant très longtemps, le sujet, c'était l'insertion des jeunes. Et on me demandait de parler de l'insertion des jeunes. Je me sentais parfois un peu décalé. Au moins maintenant, je me sens plus à l'aise pour parler de l'insertion des seniors. Voilà, donc qui est un vrai enjeu. Et bien évidemment, qui est revenu sur le devant de la scène l'an dernier, au moment de la loi sur la retraite. Donc ce pays, pendant très longtemps, pour ajuster l'emploi, a utilisé les pré-retraites, le départ de certains seniors, qui a fait qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec un taux d'emploi des seniors, donc des 55-64 ans, qui est à 57%, alors qu'il est à plus de 62% au niveau de l'Union européenne. Alors on a fait... On peut voir la bouteille à la moitié vide ou à poignée pleine, sachant que ce taux d'emploi n'était que de 37% en 2004. Donc on a énormément progressé, aussi au travers de l'ensemble des réformes qu'il y a eu sur le système des retraites. Mais aujourd'hui, on a une personne sur six qui est dans cette catégorie d'âge, qui est ni en emploi, ni en retraite. Donc ce qui prouve bien qu'on a un vrai sujet d'insertion sur ces gens-là. Et puis pour revenir sur l'ensemble du sujet de l'insertion, on a, nous, entreprises, un vrai rôle sociétal qui est d'accompagner et faire en sorte que tous les gens qui ont des difficultés à s'insérer sur le monde du travail, quel qu'il soit, que ce soit le handicap, les seniors, que ce soit des gens de minorité ou autres, on a un rôle sociétal pour aider à l'insertion de ces gens-là. Et puis aujourd'hui, la plupart de nos clients, et quand on fait des enquêtes, aujourd'hui, 6 entreprises sur 10 nous disent qu'elles ont du mal à recruter. Dans la dernière étude Pôle emploi et de France Travail sur 2024, il y a 57% des jobs qui sont difficiles, ou les profils sont difficiles à trouver. Donc sans doute qu'on a, au travers de ces populations, qu'on pourrait sans doute mieux inclure qu'on le fait aujourd'hui, de trouver des viviers de talents dont les entreprises ont besoin et dont elles auront d'autant plus besoin demain, parce que vraisemblablement, on va rester avec des taux de chômage, même si on a une économie qui n'est pas très vigoureuse à ces niveaux-là, parce qu'on a des problématiques de démographie. Et donc voilà les premiers sujets que je pouvais partager avec vous pour le lancement de cette conférence. Merci beaucoup Alain. Virgili, donc toi t'es DRH et RSE de Louvre Banque Privée. Merci d'être parmi nous. Un mot peut-être sur ton établissement qui est assez jeune, il a une dizaine d'années. En tout cas, les actions arrières ont changé. Oui, tout à fait. Alors Louvre Banque Privée, c'est la banque privée de la banque postale et du coup de la poste et de la caisse des dépôts. Nous sommes 600 collaborateurs et depuis 2013, ex-BPE a été racheté par la banque postale et ce changement de nom est un peu récent. Il date de 2022. Et donc nous sommes Louvre Banque Privée. Bon. Et toute la direction générale, tes présidents sont motivés par cette problématique d'inclusion et vous avez dédié des programmes qui sont très actifs. Oui, sur notre politique d'inclusion, il y a un fer de lance qui est le handicap, la cause du handicap qui est vraiment une politique RH que l'on porte au quotidien. Mais pas seulement. C'est également une conviction qu'on partage avec nos clients. Il y a plusieurs exemples. On a d'abord lancé une offre philanthropique avec Station Debout. Station Debout, c'est un centre de marche qui est situé au pied de notre immeuble, donc à la poste du Louvre, et où on permet à des bénéficiaires de pouvoir se rééduquer à la marche avec, vous connaissez les exosquelettes, et donc on met ça en libre accès. Et on propose à nos clients qui peuvent être aussi chefs d'entreprise à titre personnel, à titre professionnel et puis clients à titre personnel de Louvre Banque Privée, d'être mécènes, donc via cette offre philanthropique. Et ça se fait d'autant plus facilement que nos banquiers privés peuvent voir le lieu et peuvent proposer cette offre de mécénat à nos clients. Côté collaborateurs, nous avons signé un accord handicap en 2020. Avec l'époque, Sophie Cluzel était présente pour soutenir cette signature. Et nous sommes passés d'un taux d'emploi d'OETH de 2,19 à peu près à 7,24 aujourd'hui en 2023, ce qui est plutôt une belle progression. Alors ça marche comment ? Ça marche grâce à l'engagement du top manager, enfin du top management. Notre président, voilà, Jean-Marc Rippe, qui est très engagé dans cette démarche. Et puis, voilà, de la sensibilisation des collaborateurs pour qu'ils puissent savoir ce que c'est que la RQTH. Et puis, parce qu'on évolue, et puis au fil des années, en fait, la vie peut-être nous amène à avoir des handicaps, et parfois méconnus. Donc, notre rôle, c'est de les sensibiliser là-dessus et ça fonctionne. Voilà. Après, on aimerait aller au-delà. Et la dernière étape qui a été mise en place le 3 mai 2024, c'est de créer une association dont je suis la présidente où on va mettre en lien nos clients qui sont à la fois chefs d'entreprise et des bénéficiaires qui sont à station debout pour leur permettre de faire le lien entre, un peu comme ce que vous le disiez, trouver un job, et à la fois des entreprises qui méconnaissent la politique handicap et tous les avantages qu'on peut avoir avec la GFIP. Donc ça, on le fait en partenariat avec France Travail. – Et donc, il y a d'autres projets là pour les années à venir, 2025 ? Vous êtes combien d'ailleurs au service RH ? – À la DRH de Louvre Banque Privé, on est 8. C'est une petite équipe. – Mais performante ! – Mais performante, tout à fait. Tout à fait. Bon, 2025, Louvre Banque Privé, on a connu un développement ces deux dernières années assez important. Donc notre modèle, c'est d'avoir… – Qui est client d'ailleurs de Louvre Banque Privé ? – Ah. – T'as un taux de croissance énorme. – La Banque Postale. – Ah oui, c'est sûr. Il y a du potentiel. – Absolument. Ça, c'est de bonne nouvelle. – Voilà. La cible de clients déjà de Louvre Banque Privé, ce sont des clients qui ont plus de 250 000 euros d'actifs financiers. – Ça, ça marche chez eux ensuite ? Des gens sympas, ils sont sympas aussi. – Des gens sympas, on est sympas aussi. Venez, venez. Voilà. Et donc après, on est implanté sur tout le territoire, avec à la fois des agences Louvre Banque Privé. Et vous pouvez aussi trouver des espaces Louvre Banque Privé au sein des bureaux de poste. La maison mère. Voilà. – Merci beaucoup, Virginie. Laurent, donc toi, tu es le DRH d'Aéroport de Paris. Donc déjà, comment as-tu vécu ces doubles Jeux Olympiques ? – Alors… – T'as toujours tes cheveux, ta bonne mine, donc ça doit aller, non ? – Un peu fatigué, comme toute l'équipe du groupe Aéroport de Paris. Je vais faire la même conclusion qu'a fait un journaliste du New York Times. Lorsqu'il y a eu la fin des Jeux Olympiques, la première étape, il y a eu un bel article dans le New York Times qui disait « La France a réalisé des fabuleux Jeux Olympiques, c'était très bien organisé, etc. Et il a fini de la manière suivante. Et j'en veux pour preuve, même les Français n'ont pas critiqué l'organisation. » Donc je vais me l'appliquer chez ADP. Je regarde ADP et ce matin, j'avais mon CSE de reprise et je n'ai eu, pendant la période, aucune critique des organisations syndicales. Donc ce matin, je leur ai dit, je dis « Vous voyez, contrairement à ce que vous m'avez annoncé, nous avons réalisé le challenge tous ensemble et j'en veux pour preuve, je ne vous ai pas du tout entendus pendant cette période. » – Donc ça s'est bien passé, bravo en tout cas. On parle des différents programmes et ta vision notamment de tout ce qui est intergénérationnel, parce que c'est une vraie problématique et en travaillant sur cette conférence, tu as découvert des choses aussi, en tout cas, tu as eu des confirmations. – Alors j'ai découvert, tout du moins, ça m'a permis de les poser sur le papier. Et quand on parle effectivement d'intergénérationnel, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais dans nos entreprises, on a déjà quatre générations qui coexistent. Alors dit comme ça, ça paraît un peu bizarre. Je vais juste vous les remémorer pour ceux qui l'auraient oublié. On a les baby-boomers qui vont de 59 à 77 ans. Je rappelle, l'âge légal de heart rate, 64 minimum, voire 67. Donc ça fait quand même pas mal de monde. On a la génération X, 43 à 58 ans. On a la génération Y, 27 à 42 ans. Et on a la génération Z qui va de 11 à 26 ans. Donc en fait, dans nos entreprises, on a déjà quatre générations qui travaillent et qui coexistent. Sans trop de difficultés. Pourtant, chez ADP, on s'est vraiment posé la question pourquoi on a eu un... Comme vous le savez, il y a eu le Covid. Tout le monde a été confronté à ça. Peu d'entreprises, je pense, par contre, ont été confrontées à la chose suivante. C'est que du jour au lendemain, le groupe Aéroport de Paris avait son trafic chuté de plus de 80%. Donc là, sans espoir d'avoir une vision, une reprise très rapide, puisque un an après, on était aux alentours de 30% d'activité par rapport à 2019. Une entreprise qui avait connu 50 ans de croissance ininterrompue. Donc malheureusement, en 2021, l'entreprise a fait des ruptures conventionnelles collectives, plus un PSE. On a du jour au lendemain, c'est-à-dire le 30 juin, 1 350 collaborateurs qui sont partis de l'entreprise sur les 6 000 collaborateurs en France, de la société mère. Juste pour vous donner un chiffre, ADP, c'est 28 000 collaborateurs dans le monde. Et paradoxalement, il y a eu la reprise du trafic en 2022. Alors, on n'est toujours pas en France en reprise de trafic à 100% par rapport à 2019. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais là, il y a eu une reprise importante quand même du trafic, et il a fallu recruter. Donc ce qui fait qu'entre 2022 et maintenant, donc c'est-à-dire un peu moins de 3 ans, on a recruté 1 500 nouveaux collaborateurs qui sont arrivés dans une entreprise qui était encore sous traumatisme de ce qui venait de se passer, de l'inédit, avec une entreprise qui avait connu également des réorganisations de tous les services, puisque vous ne faites pas partir 20 à 25% de l'effectif du jour au lendemain sans casse, bien évidemment. Et la question s'est posée effectivement de l'intégration. Et le DRH que j'étais avec mes équipes, on s'est dit, on a des bataillons entiers de collaborateurs et de managers à recruter. On sait très bien que quand on fait du volume, on risque d'avoir de la casse. Donc on a tout de suite mis des programmes d'intégration assez forts pour s'assurer que les nouveaux allaient rester. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de période d'essai, déjà, on a 6,2% d'échecs. Là où au niveau national, on a 19,2% et notre objectif était de 5%. Donc on se rapproche de notre objectif sans y être complètement. Mais ça ne suffisait pas parce qu'effectivement, sécuriser les nouveaux, c'était une chose, mais on voulait également que la mayonnaise prenne. Donc on a tout de suite mis en place, notamment, tout ce qui est mentoring, tout ce qui est parrainage immédiatement pour pouvoir transmettre les valeurs de l'entreprise. Et si je me permets d'insister sur ces valeurs, qui sont hospitalité et responsabilité, c'est qu'en 2022, ça peut paraître loin, mais quand vous regardiez les aéroports européens, que ce soit Skipol, que ce soit Iflo ou même aux Etats-Unis, il manquait du personnel dans les aéroports, vous l'avez peut-être vécu, Iflo disait pas plus de 100 000 passagers par jour et on abat des vols. Ça a coûté le poste au président de Skipol. En 2022, c'était compliqué pour le groupe Aéroports de Paris, on a fait partir tout le monde en vacances. Alors que les salariés qui restaient étaient vraiment dans un état de choc et très mécontents vis-à-vis d'une direction générale. Qu'est-ce qui a fait la différence avec ces autres aéroports ? Les salariés, ce qui a sauvé entre guillemets la saison, ce sont les valeurs d'hospitalité et de responsabilité, les salariés même en colère, on dit on accueille bien nos passagers, on fait le job. D'où l'importance de l'inclusion de toutes les générations d'entreprises et surtout de prendre le temps d'expliquer cela pour que le mix prenne bien. C'était l'un des enjeux. Deuxième enjeu, et ça on ne le voit pas forcément, on s'est tout de suite projeté à 10-12 ans. Je ne sais pas dans vos entreprises, mais dans le groupe ADP, dans 10 à 12 ans, on a 40 à 50% des collaborateurs qui partiront en retraite. Ce qui est énorme. Dans un marché, ça a été dit, de pénurie de compétences, donc on est en train de switcher gentiment, et on va faire le lien avec l'intergénérationnel, d'une gestion de métier ou d'une gestion de profil à une gestion de compétences. Ce qui veut dire qu'en termes de mobilité interne, notamment, l'ascenseur social devrait jouer à plein, mais surtout on ne va plus regarder quel est votre parcours, d'où vous venez, on va surtout regarder vos compétences. Et là que vous soyez senior, jeune, moins jeune, on s'en moque parce que nous sommes dans un marché de pénurie de compétences, ça a été dit, et la pénurie de compétences, elle est à la fois française, et pour avoir exercé d'autres fonctions dans d'autres groupes, elle est également européenne, c'est-à-dire que vous allez en Roumanie, avant la guerre, vous allez en Ukraine, ce sont des pays qui perdent de la population, puisqu'il y a des pénuries de compétences et ces gens s'exportent. Voilà. Donc c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir ce regard intergénérationnel, à la fois pour de l'inclusion, pour de l'intégration, et surtout pour maintenir, de mon point de vue, la compétitivité de l'entreprise et que l'entreprise puisse tout simplement fonctionner. Si elle n'a pas les compétences, ça ne fonctionnera pas. 10 ans, tu dis ça se passe à 10-15 ans, c'est beaucoup ? 10-12 ans. C'est très proche, non ? C'est proche, oui. Et là encore, en tant que DRH, il va falloir qu'on modifie, de mon point de vue, notre façon de voir, à savoir qu'on va passer sur une gestion de compétences, mais sur du 18-24 mois glissant, puisque il va falloir répertorier à la fois l'ensemble des compétences disponibles, celles qui seront disponibles sur le marché qu'on pourra, entre guillemets, acquérir. Et puis, il va falloir former les gens pour pallier les futurs retraités. Et ça, il va falloir qu'on change notre mindset et qu'on passe sur du 18 mois glissant. Bon, mais c'est bien. La bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas être au chômage. C'est très bien. Merci, Laurent. Olivier, alors, raconte-toi un peu ta jolie histoire. C'est une belle histoire, Biscornu. C'est un constat personnel dans ta vie. Et ensuite, sur les actions que tu as mises en œuvre. Ça veut dire qu'il y a du potentiel également pour l'ouvre banque privée. Donc, Biscornu, c'est mon histoire. C'est celle de mon enfant que vous voyez sur l'image, là. Mon enfant qui s'appelle Alexandre, qui est autiste sévère. Donc, mon fils Alexandre est sorti de l'école comme plein d'autres cas comme lui. Quand il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler. Donc, naturellement, on se dit qu'il n'y a pas forcément de suite à l'école. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus d'atterrissage. Donc là, ce n'est pas comme... Il n'y a pas d'aéroport dans ce cas-là. Donc, ça faisait 10 ans qu'on était en liste d'attente pour avoir une place dans une structure spécialisée, un IME ou un centre pour lui. Et 10 ans qu'on nous refusait une place. Donc, il se retrouve à la maison, notre Alexandre. Et à la maison, ça ne se passe pas très bien vu qu'il ne voit personne d'autre, plus d'autres enfants que ses parents, ses frères et soeurs toute la journée. Et donc, là, il commence à regarder des vidéos de suicide en boucle. Et donc, moi, qui étais cadre dans un grand groupe international, je faisais des aluminiums pour faire des avions, donc justement pour Airbus ou Boeing, je quitte mon groupe pour essayer de construire un avenir pour mon fils Alexandre et puis aussi d'autres comme lui. Le constat en France, c'est qu'il y en a beaucoup des Alexandres. Il y en a 30 000 qui n'ont pas de place dans des écoles et qui n'ont pas de place dans des structures spécialisées qui restent à la maison. Quand on a de quoi payer quelqu'un pour rester à la maison, bon, ça pourrait le faire. Mais le problème, c'est qu'on ne construit pas un avenir comme ça. Et en tout état de cause, pour lui, c'était pas possible de continuer comme ça. Donc, c'était en état de mort sociale. Ça pouvait dériver. Donc, je quitte mon groupe et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que cette population-là de personnes n'a pas d'apprentissage et puis n'ait pas d'emploi, n'ait pas non plus de possibilité d'aller chez Manpower parce qu'en fait, si on ne leur apprend rien, il n'y a zéro chance que derrière, ils arrivent dans une entreprise. Au global, il y a 2 millions de personnes concernées. C'est à peu près autisme, dyspraxie, trisomie, autres handicaps qui n'ont pas une notoriété de nom. Ça fait 2 millions en France. Et cette population-là, elle est à 90% exclue de l'apprentissage et de l'emploi. Donc, au mieux, ils se trouvent une structure spécialisée pour vivre leur vie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Donc, il a fallu construire une méthode pour leur apprendre un métier. Deuxième chose, c'est que le regard sur la différence, il n'est pas encore abouti en France. On a trop tendance à se comporter d'une certaine façon. Et donc, tout ce qui sort un peu du cadre habituel, conventionnel, pour se comporter, avoir des relations avec des collègues, eh bien, ça devient trop pénible ou un peu compliqué. Donc, il m'est venu l'idée de créer une structure qui crée une méthode d'apprentissage universel que j'ai baptisée AFUTÉ. Ça veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. Et l'acronyme, AFUTÉ, exprime ce qu'on veut faire. On veut affûter leurs compétences. La méthode, c'est une décomposition de tous les gestes de chaque tâche élémentaire avec des dessins. Comme ça, on n'utilise aucun mot, aucun chiffre. Et on représente tout l'enchaînement depuis le plan de travail jusqu'à la fin de la tâche avec des dessins. Ça, c'est le premier pas pour dire à ces jeunes-là, tu ne sais pas lire, ce n'est pas grave. On va te montrer ce qu'on attend de toi. Et la personne peut comprendre, avec les dessins, ce qu'on attend d'elle. On fait des zooms sur les gestes, des zooms sur les objets, les ustensiles, de façon à ce que chaque tâche élémentaire soit très simple à comprendre. Deuxièmement, AFUTÉ, c'est un modèle économique de formation au cœur des entreprises. Pour réconcilier le regard sur la différence de nos enfants, on crée des formations au cœur de toutes les entreprises qui le souhaitent. Et le troisième point, c'est le plus important, c'est qu'on transforme l'employeur en formateur. Alors c'est là où ça devient un peu le tour de force, c'est de dire, vous, les employeurs dans la salle, le handicap, peut-être que celui-là, cette partie-là, vous êtes bien loin. Eh bien, je vais vous demander, est-ce que vous auriez des salariés qui seraient prêts à s'investir volontairement pour accueillir et former des enfants ? Enfin, des enfants, c'est à partir de 14 ans et ça va jusqu'à 30 ans. Et ça s'est passé, ça s'est produit au début dans la restauration. Donc pour faire ça, il faut non seulement la méthode, le modèle de formation au cœur des entreprises et troisièmement, comment on fait pour y arriver, pour que les salariés soient des formateurs. Eh bien, on va voir les métiers en tension en disant, vous, vous avez des dizaines, voire des centaines de tâches élémentaires à faire tous les jours, à faire faire tous les jours à des employés et au bout d'un certain temps, les gens se lassent. Parce que nous, les neurotypiques, on se lasse assez vite de faire les mêmes choses. Donc vous avez un turnover important. Et vous avez des dizaines de milliers d'emplois toujours ouverts. Donc on a été voir Compass, Elior, Sodexo, Serenest. Et puis ces groupes-là, en fait, on leur a dit, mais vous savez, nous, on a 2 millions de personnes qui n'ont rien, mais qui ont un super pouvoir, c'est qu'elles adorent faire les mêmes choses tous les jours. Et en fait, ça les rassure, une fois maîtrisés, le geste, la tâche, ça les rassure de faire les mêmes choses tous les jours. Donc si vous nous laissez la porte ouverte, on va venir vous prouver que c'est le cas. Et on a fait ça dans les premiers restaurants d'entreprise avec, ensemble, avec ces groupes-là, l'identification de tâches élémentaires pour faire les gestes simples chez eux, mettre des plateaux dans les racks, remplir les pichets d'eau, nettoyer, préparer les petits buffets de dessert ou de bouteilles d'eau. Enfin, vous voyez bien, quoi. Et puis on a continué avec le métier de l'hôtellerie, avec le groupe Accor, en se disant, mais dans le groupe Accor, il y a également plein de tâches élémentaires pour faire les hôtels, faire les chambres, mettre les kits de, vous savez, de soins, d'antifrice au même endroit, la petite télécommande au même endroit, etc. C'est toujours la même chose. Du coup, on peut représenter ça visuellement. Et puis on dit, voilà, ta feuille de route, t'as une heure pour faire ça. Et puis on a continué encore avec le groupe GSF, nettoyage propreté. Puisque là, c'est pareil, il y a plein de tâches qui sont répétées tous les jours. Puis on a dit, voilà, pour la règle du jeu, pour qu'on montre que ces jeunes-là soient capables de faire vraiment de belles choses, s'il vous plaît, faites des tâches qui sont avec des machines. Donc j'ai demandé, est-ce que ce soit les rotobrosses ? Vous savez, pour les aéroports, il doit y en avoir un paquet, là. Donc on a commencé avec des programmes de formation là-dedans. Aujourd'hui, enfin, on a commencé en 2021 avec 4 jeunes, dont mon fils Alexandre, en cuisine. Aujourd'hui, il y en a une centaine qui sont en formation. L'année prochaine, on vise 200. Et pour pouvoir mettre ça en opération, convaincre les employeurs de mettre à disposition des salariés, j'ai demandé de l'aide au ministre du Travail de l'époque, c'était Olivier Dussopt, pour dire, on fait une tâche d'intérêt général, un peu votre boulot, quelque part, mais c'est parce que c'est un public particulier. Donc on a développé, nous, une méthode pour leur permettre d'avoir une place dans cette société. Est-ce que vous pouvez nous aider en donnant de l'argent pour ça ? Et il y a eu un dispositif qui s'appelle la POI, que tous les DRH doivent connaître, Préparation opérationnelle à l'emploi individuel, qui permet, pour un groupe ou une entreprise, de dire, moi, j'ai identifié que j'aurais un besoin derrière, mais j'ai besoin de former la personne. Donc on a reçu l'argent de France Travail, et on en donne une partie à ces entreprises, pour les dédommager du temps des salariés qu'ils mettent à disposition. Ce qui permet, pour des groupes de la restauration collective qui s'arrêtent à 15h, par exemple, ou à 14h, de dire, vous faites quelques heures de plus, certains jours, si besoin, pour pouvoir former sur ce temps d'échange avec un porteur de handicap. Donc ça dédommage, et puis ça permet aux gens d'être volontaires et de permettre ce modèle-là. Pour que ça marche vraiment, il ne faut pas de pitié pour nos enfants différents. Il faut simplement la compréhension qu'ils ont des talents, des compétences, et qu'il faut aller les chercher dans ces talents et ces compétences. Pour réussir l'inclusion, de qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit des seniors ou des porteurs de handicap, comme mon fils, il faut avoir un niveau d'exigence qui soit élevé, celui de l'entreprise. Il faut qu'ils fassent correctement la qualité et la quantité demandées, exigées dans l'entreprise. Si on est en deçà, le regard que vous allez avoir sur nos enfants va être on a fait une bonne action, mais vous ne le reproduirez pas. Donc il faut qu'on vise ensemble ce niveau-là, votre niveau d'exigence, celui des entreprises. Et c'est dans ce discernement-là, du juste niveau qu'on attend de quelqu'un, qu'on va pouvoir, nous, emmener ces jeunes-là vers la compétence et l'acquisition des gestes répétés qui vont faire qu'ils seront à leur place. Demain, ce sera Leclerc, Intermarché, Carrefour pour mettre en rayon, préparer les courses du drive. Donc on va essayer, avec ce modèle, de pouvoir emmener ces jeunes-là au plus près de toutes les familles, d'avoir une solution au plus près de toutes les familles partout en France. Des hôtels, il y en a partout. Des cantines, des restaurants collectifs, il y en a partout. Des supermarchés, il y en a partout. Puis on attaquera après le modèle de la santé, puisque là aussi, il y a plein de défections, il y a plein de démissions. Les gens n'ont marre d'avoir trop de tâches à faire. Si nos enfants, ils peuvent participer tous les jours à préparer le kit de soins pour l'infirmier qui va faire la tournée des chambres, peut-être que ça peut l'aider. Donc c'est dans cette complémentarité qu'on va atteindre la juste place pour chacun de nos enfants. Donc voilà ce qu'on a fait avec Affuté. Et puis, pour que vous compreniez bien la logique, tout le monde ne peut pas tout faire. Donc comme tout le monde ne peut pas tout faire, on fait avec de la méthode, encore une fois, ce qui est nécessaire pour les emmener le plus loin possible. Donc on fait un profilage selon 12 axes d'analyse, selon les tâches élémentaires qu'on a recensées dans toutes les entreprises, en disant, mettre en rayon, quelle exigence de savoir-être et savoir-faire ça a ? 12 axes, savoir lire, savoir compter, l'habileté sociale, comment il se comporte avec les autres personnes, la motricité, la gestion du stress, l'autonomie, etc. Et donc, vous pouvez tous comprendre que mettre en rayon, ça ne nécessite pas de savoir lire, ça ne nécessite pas de savoir compter, ça ne nécessite pas de savoir parler non plus, ni une certaine habileté sociale. S'il faut faire les mêmes tâches répétées, pas besoin. Ce qui fait que ça ouvre la porte de vos entreprises ou des entreprises, simplement avec ce diagnostic, qu'est-ce qu'il faut exactement comme tâche pour faire, enfin, comme compétence pour faire cette tâche-là. Et on fait le même diagnostic du profilage selon ces 12 axes sur chaque jeune qui vient chez nous. Et il y a juste à faire le matching ensuite, de dire, on a toute cette bibliothèque de tâches élémentaires dans toutes ces entreprises, et toi, mon fils Alexandre, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas écrire, en fait, il y a plein de choses que tu peux faire. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris ce mécanisme d'inclusion qu'on essaie de promouvoir, aidé, en effet, par France Travail. Mon souhait, c'est que demain, en effet, l'inclusion de ces jeunes-là, ces porteurs de handicap neuroatypiques, ne soient plus un sujet. Et puis, ça peut servir chacun d'entre vous, chaque entreprise, j'en suis persuadé. Donc, j'aurai plaisir de transmettre mes coordonnées. C'est très bien. Et alors, tu communiques également avec d'autres personnes ? Il y a un peu des synergies de réflexion sur d'autres personnes qui ont des sujets de handicap et qui la traitent différemment de ta façon ou pas ? C'est là où chacun a sa pomme, si je puis dire. Non, non, en fait, on a des synergies avec toutes les structures médico-sociales qui, elles, accueillent aujourd'hui plein, enfin, des centaines de milliers de personnes comme ça. Elles, elles ont des compétences sur la connaissance, en fait, des jeunes. Ils ont des spécialités qu'on n'a pas. Nous, on vient avec des profils de personnes comme moi qui ont fait 20 ans de grandes boîtes à penser les organisations, à les mettre en oeuvre. Mais on n'a pas la connaissance fine du handicap. Donc, on est obligé de le faire en communauté, en collaboration. Donc, eux, ils apportent des expertises sur l'ergothérapie, la motricité, les psychomotriciens, ce qui permet après d'emmener les jeunes encore plus loin. Parce que nous, ce que je vous ai décrit du matching entre un profil et des besoins d'une tâche élémentaire, c'est en l'état, à l'instant T. Mais quand on va les faire progresser, on peut aller encore plus loin avec chacun d'entre eux. Donc, c'est là-dessus qu'il y a une complémentarité. Ensuite, on a créé, effectivement, d'autres structures. Donc, Biscornu, qui est un traiteur événementiel, ce dont tu parlais, Alain. Donc, Biscornu, c'est... Vous avez tous plein d'événements. Là, Olivier, il faut l'aider. C'est vraiment formidable ce qu'il fait. Et en plus, c'est bon. Parce que si c'est pas bon, on va pas chez toi. Non, 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 bien sûr. Parce que c'est pareil. On desservirait la cause en n'étant pas bon. Donc, on a une obligation d'être bon, en fait. Quand on prétend pouvoir faire travailler ces jeunes-là, on n'a qu'une seule exigence, c'est de faire en sorte qu'on est le meilleur. Ou le meilleur, en tout cas, d'être très bon. Et donc, Biscornu, c'est l'emblème. Donc, c'est un traiteur événementiel. On fabrique des pièces cocktail et on les sert par ces jeunes porteurs de handicap. Tout type de handicap. On le fait dans les entreprises. Donc, on a lancé ça après le Covid. Donc, un peu comme à l'aéroport de Paris. J'ai lancé mon projet en 2020 quand il y avait le Covid. Bon, ben, pas de chance. On a passé six mois en recherche et développement pour faire des recettes pasteurisées de chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, à partir de fruits et légumes Biscornu. Vous savez, des fruits et légumes qui ne rentrent pas dans le calibre. Et bien, c'est le parfait exemple ou le parfait parallèle avec nos enfants. Ils ne rentrent pas dans le calibre de la société. Ils ne savent pas lire, pas écrire, pas parler. C'est comme ça. Personne n'a dit qu'il fallait les jeter, ces fruits et légumes. Mais par contre, on a défini une certaine norme. Que la cagette, pour emmener ces fruits et ces légumes, pour les emmener vers l'industrie agroalimentaire, vers le restaurant, vers le supermarché, elle devait faire telle taille. Ce qui fait que quand c'est trop petit, ce n'est pas assez rentable, ma cagette. Quand c'est trop grand, ça roule, ça tombe. Donc, ça ne va pas. Donc, en fait, ça revient à exclure, parce qu'on n'a pas pensé collectivement qu'il fallait peut-être une option pour ça. Vous savez ce que ça représente ? Ce qu'on jette comme ça, dans le monde, c'est 45%. 45% de la production de fruits et légumes dans le monde. Parce que c'est hors calibre. Voici une belle aberration humaine, collective, sociale. Personne n'a choisi d'exclure, mais en fait, c'est ce qui se passe tous les jours. Donc, cet emblème-là, c'est un peu l'image ou le parallèle avec nos enfants, et de dire, vous verrez, on peut transformer l'exclusion en excellence collective. On va valoriser leurs différences, parce que c'est une question de méthode, une question de regard, comme je vous l'ai expliqué avant, et une question de méthode. Donc, on ne va pas demander à tout le monde de tout faire chez les jeunes, mais on va leur dire, toi qui sais bien faire de la motricité fine avec tes doigts, on va te demander d'assembler les pièces cocktail très fines, très minutieuses. Toi, par contre, qui n'as pas de possibilité de faire de l'autricité fine, eh bien, on va te demander d'être au service boisson, ou de servir avec un plateau. Il n'y a pas besoin de faire de motricité fine avec ça. Donc, chacun son rôle, en fonction de ses talents et de ses compétences. Donc, voilà ce qu'on développe avec Biscornu, c'est de dire, peut-être qu'avec cet exemple-là, puisque ce n'est qu'une luciole, c'est une petite goutte d'eau dans un océan de besoins, eh bien, on peut passer le message, tout simplement, au plus grand nombre, que nos enfants sont capables d'avoir une place dans cette société. Aujourd'hui, c'est 500 clients entreprises, sauf vous, apparemment. Demain, tu vas doubler, là. Voilà, donc, on espère, parce qu'on vient de lever 2 millions d'euros pour créer notre premier laboratoire de 1200 m² à Colombes, dans le 92. Qu'est-ce qui a mis des sous ? Comment ? Qui a mis des sous pour arriver à 2 millions ? Alors, il y a Inco, qui est un fonds d'investissement à impact, Rothschild, des Business Angels. Il y a Novaxia, qui est une foncière immobilière engagée. Et puis, pas mal de Business Angels qui ont contribué. Et donc, ça a permis de construire ce premier laboratoire de 1200 m². Avec un laboratoire de 1200 m², pour ceux qui n'ont pas de référence, moi, je faisais de l'aéronautique, donc j'en avais aucune. Mais ça permet... Enfin, c'est très gros. Et en fait, ça permet d'emboucher 100 porteurs de handicap dedans, tous les jours. sauf qu'on n'en est pas là, évidemment. Ça permet de faire 15 millions d'euros d'activité, à peu près. Et on en était à 2 millions d'euros quand j'ai levé l'argent. Donc, vous voyez, il y a un peu de chemin. Donc, si vous voulez contribuer, vous pouvez contribuer. N'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter. Merci Olivier, en tout cas. La façon dont on a, en France, et de façon différente dans les autres pays, de façon dont on a abordé le sujet de l'adaptation, en particulier des emplois, souvent, ça a été par des mesures d'âge. Et je me rappelle d'une anecdote. J'étais jeune manager dans une entreprise. On faisait un plan social. Et j'ai eu une personne de 53 ans qui est venue et qui a pleuré dans mon bureau. J'étais jeune manager. Ça m'a surpris. Et donc, il pleurait parce qu'il ne pouvait pas partir dans le plan qu'on avait proposé de partir en pré-retraite. Donc, il y a eu ce premier choix qui a été fait. Et donc, quelque part, qui a ensuite, me semble-t-il, par rapport à un certain nombre d'autres pays, intégré dans les entreprises et dans la tête des gens, que d'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir de 40 ou 45 ans, ça ne servait pas à grand-chose de former les gens parce qu'ils n'allaient pas rester très longtemps. Et les personnes elles-mêmes considéraient que, de toute façon, il y allait sans doute y avoir des programmes tels que ceux-là, surtout dans un certain nombre de grandes entreprises, et qu'elles allaient pouvoir partir. Donc, ça, c'est une différence absolument majeure. Et donc, et qui a ensuite, encore une fois, qui a un certain nombre d'éléments en chaîne. Parce qu'on dit, oui, on ne forme pas suffisamment les gens à près de 40 ans en France. Oui, mais je pense que ça vient de schémas qui étaient mis en place il y a 20 ans par rapport à une certaine façon de faire. Voilà. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre d'autres pays, la plupart autour de nous, le débat, c'est pas est-ce que c'est 62 ou 64 ans les années de... Enfin, l'âge de départ, dans beaucoup de pays, c'est entre 65 et 67. Donc, déjà, ça amène à ce qui est une réflexion qui est différente. Donc, et ensuite, toutes les pratiques découlent, à mon sens, quand je le regarde, encore une fois, de cet aspect, la borne de l'âge de départ, plus la façon dont on a ajusté l'emploi, on l'a fait de façon différente dans un certain nombre de pays et sans doute en valorisant plus, et si vous prenez en particulier ce qu'on appelle les pays rénants, où l'aspect transfert de compétences et de savoir est un sujet important. Donc, l'ancien, celui qui a le savoir est important pour le transmettre entre autres à l'apprenti. Ça, c'est quelque chose qu'en France, on a mis un peu derrière. Laurent, le business ADP, il est mondial. Oui, le business est mondial et je rejoins complètement ce qu'a dit Alain. Je vais le prendre sous un autre prise pour vraiment faire voir que la France a une particularité vis-à-vis des seniors, entre guillemets, dont on ne sait plus vraiment quel est l'âge. Il y a quelques années, un législateur nous avait dit senior à 45 ans. Il n'y a que des vieux ici. J'étais dans le plan des seniors, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que selon l'INSEE, maintenant, senior, c'est 55 ans, donc je ne suis plus encore pendant quelques mois senior. Mais non, mais un exemple, prenez les sportifs. En France, un foot, on va partir basiquement. À 30, 32 ans, il est vieux et il ne joue plus. Là où en Espagne ou en Angleterre, un Beckham, à 38, 39 ans, il joue encore. Tout le monde ne s'appelle pas Beckham non plus. Le point, c'est qu'on regarde la compétence et ce qu'il peut apporter. Et ça, c'est la vision des choses. Tu dis qu'on est trop restrictif en France, on n'est pas assez ouvert ? On est trop restrictif effectivement, ça a été des charrettes pendant des années, etc. Mais le senior a également l'étiquette coût. Je pense qu'il faut déconstruire cette étiquette de penser qu'un senior coûte cher. Il a tellement d'autres avantages et de compétences par rapport à un jeune et je ne veux pas les opposer. Mais le coût, je pense que c'est la case Excel qu'on remplit, on la remplit mal. Oui, c'est ce que tu expliquais aussi tout à l'heure pour pallier les 10-12 années qui ne séparent. L'objectif numéro 1, c'est d'abord la compétence. Compétence, compétence, peu importe, tu as la limite. Parce que si demain, l'entreprise n'a plus ses compétences, elle va moins bien fonctionner, elle risque de perdre des clients. Quel sera le coût final ? Certainement plus cher que le coût du senior dont elle pense aujourd'hui à tort qu'il est cher. Olivier, tu as un avis sur ce qui se passe hors de la frontière ? Hier soir, on avait une autre soirée du club avec Yad Salem qui a terminé 5e au dernier JO. Est-ce qu'il y a un traitement différent ? On est mieux ? On est moins bien par rapport à d'autres pays tiers ou tu n'as pas de référents ? Si, on a pas mal de références par rapport à d'autres pays sur l'inclusion de ces profils-là. En particulier, on sait qu'en France, on est très en retard par rapport à nos voisins belges, par exemple, qui ont davantage de prise en charge pour ces publics-là. Les Etats-Unis qui nous ont apporté pas mal de méthodes très pragmatiques sur la façon de les emmener le plus loin possible. Pour les autistes en particulier, c'est les méthodes de Teach, Abba, Pex, des échanges d'images. Moi, j'ai juste tiré le fil, la bobine, pour en faire quelque chose de très professionnel. Mais au départ, il existe une méthode qui vient des Etats-Unis qui s'appelle Pex, donc l'enfant qui ne sait pas parler, échange sur les bandes phrases avec des images. En fait, il colle sur un scratch les images pour dire « je veux manger Nutella ». Donc, vous avez le « je veux » qui est exprimé avec une main, « manger », on voit le geste de « manger » et puis la photo du Nutella. Ça, ça vient des Etats-Unis, par exemple. Canada, également, c'est très avancé. Mais en France, on a eu des décennies de psychanalyse qui était, on va dire, on a abordé le sujet de l'autisme avec la psychanalyse en disant que c'était la faute de la mère. Voilà, donc c'était la faute de la mère si le jeune était comme ça. Et c'est que assez récemment, finalement, qu'on a pensé que c'était peut-être pas la raison. Donc finalement, on est très en retard parce qu'il y avait une voie dominante. Je ne sais pas pour quelle raison, on se doit être historique en France, mais qui était prépondérante. Ça existe déjà. Voilà, et donc vous pouvez demander à Sébastien qui, ici, s'occupe de la partie Talent Solutions. On a une de nos activités où on intervient en support de France Travail. Et on a un programme qui s'appelle, pour être tout à fait en ligne avec ce que vous dites, Valoriser son image. Donc France Travail nous envoie combien par an, Sébastien, sur VSI ? Quelques dizaines de milliers de personnes. On pourrait sûrement tout faire plus. Et où, donc, le travail de nos équipes, c'est en support de France Travail, c'est d'aider, justement, sur ce que vous dites, le fait d'aider des gens qui se dévalorisent à valoriser leur image, à trouver quelles sont leurs forces, sur quoi il faut qu'en... sur quoi ils s'appuient. Et l'expérience nous montre qu'en gros, on a une personne sur deux que l'on remet à l'emploi entre 4 et 6 mois. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a une vraie demande. Voilà. Et donc, c'est, il me semble, un très bel exemple de partenariat public-privé, puisque là, nous sommes vraiment un opérateur au service de France Travail pour utiliser, pour travailler sur un certain nombre de populations. Alors, on le fait sur, on a un certain nombre d'autres programmes, on l'a évoqué un peu sur des sujets un peu différents. C'est des gens qui disent je ne peux pas travailler parce que j'ai des problèmes de santé. Bon. Alors, après, c'est soit vous dites bah oui, tu ne travailleras pas et tu resteras au RSA toute ta vie, soit on essaie de trouver des solutions. Donc là, typiquement, on travaille avec des professionnels de santé pour faire un diagnostic de compétences, diagnostic de santé pour travailler sur ces populations. Et là encore, on revient avec des taux où entre 4 à 6 mois, on remet 30 à 50% des gens à l'emploi, des gens qui avaient considéré que c'était impossible de se positionner. Donc, je pense que le sujet de l'accompagnement, et si je peux me permettre pour revenir sur un de nos sujets, quelque part, en tout cas, c'est mon diagnostic, c'est que dans ce pays, comme on a considéré qu'il n'y aurait pas du boulot pour tout le monde, on a mis tous les moyens sur l'indemnisation, et contrairement à un certain nombre d'autres pays, on a mis beaucoup moins de moyens sur l'accompagnement. Donc, je crois que c'est en train de changer depuis 3-4 ans. Vous avez cité le ministre du Sopte, avec lequel on a essayé beaucoup de travailler sur ces sujets-là. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre indemnisation et accompagnement. c'est d'ailleurs pas juste en réduisant à mon sens les indemnités des gens qu'on va remettre tout le monde au boulot. Il y en a toute une partie, et on a beaucoup d'exemples très intéressants et sur des dizaines de milliers de personnes. C'est vrai aussi d'ailleurs sur les bénéficiaires du RSA, où en les accompagnant, en les aidant à revaloriser leur image, en les accompagnant sur un certain nombre de sujets, on remet une grande population, une grande partie de la population où on travaille. Virginie, ton sentiment sur cette bonne remarque, malheureusement, se dévaloriser, pas être positif, pas donner envie, tout simplement. Je trouve que d'un point de vue du côté des DRH, le rapport au travail, en tout cas, le lien entre les demandeurs et les besoins, en fait, c'est inversé. Donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a plus d'indulgence quand même de la part des employeurs par rapport aux personnes qu'on va recruter, par rapport à ce défaut de confiance qu'on peut avoir ou cette dévalorisation. Et comme le disait Laurent, on est davantage plus souple, c'est-à-dire qu'on recherche des compétences et quelque part, si la personne se dévalorise, on va essayer de l'accompagner davantage parce qu'on est en pénurie d'emplois au niveau de la France. Donc, bon, après, dans le cas particulier de Louvre, on n'a pas de sujet d'emploi. Enfin, voilà, il n'y a pas de pénurie. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais mon regard global sur le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est qu'on est davantage accueillant et que cette dévalorisation, on la met un peu de côté parce qu'il y a un besoin de compétences énormes. Et toi, à ton côté, donc Laurent, tu peux nous rappeler la notion aussi d'accompagnement soulignée par Alain. C'est vrai qu'il y a un constat, si on ne fait rien, il n'y aura pas de solution. Là, les taux de retour à six mois sont quand même assez étonnants, positivement étonnants. Tout d'abord, bienveillance de la part du recruteur et du DRH, ça, je rejoins complètement ce qui a été dit. La deuxième chose, on a ce problème effectivement de personnes externes qui se dévalorisent quand elles recherchent un emploi, mais on a la même chose en interne. Chez ADP, typiquement, aujourd'hui, avec 1500 nouveaux collaborateurs, j'ai une moyenne d'ancienneté supérieure à 19 ans. Donc, je vous laisse imaginer l'écart type qu'on peut avoir. Et on a mis en place depuis plus d'un an au sein d'ADP des ateliers CV et présentations de candidats, pas pour qu'ils aillent voir à l'extérieur, tout simplement pour qu'ils puissent évoluer en interne. Parce qu'ils nous disaient mais on postule, mais on n'a pas de réponse, etc. On ne veut plus de nous, on a fait la même chose, etc. Et on s'aperçoit que notre taux de mobilité a grimpé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on redonne confiance aux collaborateurs sur l'ensemble de ses compétences et lorsqu'ils passent un entretien de mobilité interne, il est beaucoup plus relax, il est plus confiant dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il peut apporter et la mobilité interne fonctionne. Donc effectivement, l'accompagnement, c'est le mot-clé, réapprendre à passer un entretien, réapprendre à se valoriser et puis de toute façon, je reste persuadé que dans ce marché de pénurie, l'entreprise doit être bienveillante et si le salarié ou le candidat ne sait pas se vendre, à nous de poser les questions pour voir si effectivement il n'a pas les compétences qu'on recherche. ADP est présent dans combien de pays, Laurent ? On est présent dans 26 aéroports au monde dont la Turquie, le Kazakhstan, la Jordanie, le Chili, la Tunisie et d'autres pays un peu plus églés. Non, mais on a quand même 19 aéroports. La Turquie, l'Inde bien évidemment, mais on a deux grosses plateformes qui sont à la fois la Turquie et l'Inde. Et il y a des synergies de collaborateurs qui passent d'un pays à un autre ou alors c'est vraiment des cas spécifiques dédiés à une ville ? Non, non, on a... Alors premièrement, on a plusieurs programmes. On a d'une part à ce qu'on appelle des programmes de GP, des graduettes de programme. Trois missions de huit mois avant qu'ils intègrent définitivement un poste et on essaye qu'une des missions soit l'international. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a, grâce à une fondation qu'a souhaitée notre président Augustin Dromanet en Inde, on a fait venir pour la première fois cette année une petite promotion de six étudiants indiens qui sont venus faire leur stage d'apprentissage en Haïti, notamment en France. Ils sont repartis, notre président a voulu les saluer avant leur départ et on a eu une demande de leur part. Ils nous ont dit qu'on voudrait rester en France pour travailler. C'est extraordinaire, il faut les garder ceux-là. Eh bien, ils sont repartis mais il y en a qui reviennent parce que le temps qu'on fasse toutes les formalités et tout, ça demande un peu de temps et c'est en plus sur des métiers Haïti dont on est en pénurie. Ouais, bon, c'est QFD quoi. Plus ensuite de la mobilité classique, bien évidemment. Tu as une réflexion sur le côté dévalorisé ou en tout cas essayer de se comporter le mieux possible ? Évidemment parce que tous les jeunes qui viennent chez nous, les porteurs de handicap, ils ont la confiance détruite depuis l'origine, enfin depuis très tôt. Dès que les gens les regardent dans la rue, ça ne va pas donner confiance quand tu as un regard de pitié en disant le pauvre. Parce que quand on regarde comme ça les gens, forcément on les regarde avec ce qu'ils n'ont pas. Donc nous, c'est un travail de fond de savoir donner confiance. Ce n'est même pas redonner confiance, c'est déjà de donner confiance. Donc pour ça, c'est vrai que nous, on a une mécanique qui est un peu opposée ou on ne va pas l'opposer mais on va dire inversée par rapport à la logique de l'éducation habituelle. C'est-à-dire qu'on ne vise pas des diplômes. Nous, on va viser de savoir maîtriser une tâche après l'autre. Une tâche, puis une tâche, puis une tâche. Et donc on part sans a priori de dire il va réussir ou il ne va pas réussir. On ne vise pas non plus un objectif en disant il faut qu'il atteigne les 40, 50 tâches. On dit déjà si tu arrives une tâche, ce sera déjà bien. Et puis il arrive une première tâche. Et là, c'est un succès et on célèbre le succès. Et après on dit maintenant tu vas pouvoir continuer avec une deuxième tâche. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que se crée cette confiance en eux avec tous ces jeunes-là. C'est qu'ils ne l'avaient pas ou ils ne l'avaient plus perdu en étant déjà dans des classes avec d'autres. Et puis on l'a construit petit à petit jusqu'à retrouver ou trouver plutôt une confiance en eux de dire je suis capable de faire quelque chose. Et là, il se passe pour ces publics-là une certaine lumière une fois qu'on les valorise parce qu'ils savent faire quelque chose, qu'ils maîtrisent quelque chose. Ils ont une telle satisfaction, un tel sourire que du coup ça rayonne, ça illumine. Et puis ils vous disent ma chef, est-ce que j'ai bien bossé aujourd'hui ? T'as bien bossé aujourd'hui ? C'était super. Ils reviennent super motivés le lendemain, une demi-heure à l'avance au bureau, au boulot, encore prêts à refaire la même journée que la veille. Donc ça c'est chouette quand on arrive à justement construire cette confiance en soi. Je pense que c'est un problème comme on l'a dit la plus globale de savoir est-ce que les gens peuvent légitimement avoir ou pas confiance en eux quand ils se présentent quelque part pour postuler. on peut perdre cette confiance en soi quand on est jugé ou quand on a peur du regard des autres. C'est vrai qu'il faut savoir aussi assumer cette part de différence et puis valoriser ces différences-là comme ça a été dit tout à l'heure. Je pense que c'est dans ce combat-là qu'on peut réussir à trouver une place pour chacun d'entre nous. Et quand tu vois les paras, le succès des paras olympiques, ça, ça va dans le bon sens. Il y a une notion de normalisation naturelle sur tous les sportifs. Oui. Oui, alors au lieu de la norme, justement, je dirais que c'est la diversité de nous tous qui fait qu'il y a une richesse de société. Donc, c'est sûr que le succès des Jeux olympiques a occasionné un succès des Jeux paralympiques derrière puisque tout le monde a pu prendre les places alors qu'il n'avait pas forcément de place auparavant. Donc, il y a eu 2,5 millions, je crois, de billets vendus, ce qui était quand même extraordinaire. C'était quasiment aussi bien que Londres qui était à 2,7 millions. Il y a encore du progrès. Il y a encore du progrès. Moi, j'y étais plusieurs fois au Stade de France pour les para-athlétismes. Les stades n'étaient pas encore remplis, même s'ils étaient déjà bien pleins. Donc, c'est en voie de progression. Virginie, un commentaire sur les paras ? Moi, j'ai trouvé cette période très enthousiasmante. Déjà, parce que par rapport à l'inclusion par le handicap, chez Louboutin privé, on est convaincus. C'est-à-dire que dans nos locaux, il y a des collaborateurs, ça va d'un collaborateur qui est hétraplégique à du handicap cognitif. Et on est... Voilà, quelque part, ça donne beaucoup d'humanité à notre entreprise et d'indulgence, de tolérance, donc des belles valeurs en tout cas d'entreprise. et les Jeux par olympiques, j'ai trouvé que c'était un très beau succès et ce que j'espère, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est ça, c'est à côté du coin. Laurent et Alain, vous sponsorisez des sportifs et si oui, un para ou non ? On soutient des sportifs, oui, mais je voudrais juste venir sur les paroles olympiques, 30 secondes pour ADP parce que ça va nous laisser un fabuleux héritage pour ADP puisque ADP avait pris l'engagement de fournir les chaises à la sortie de l'avion et pas en salle de livraison de bagages et une petite anecdote, j'ai fait des vacations de volontaires. Donc j'ai mis ma chasse huble et j'ai été dans les aérogars, etc. Le plus beau remerciement que j'ai eu, c'est lorsque j'ai vu un athlète voir son fauteuil arriver au pied de l'avion avec un sourire parce qu'on les a vus dans leur fauteuil, ils sont comme vous et moi, ils sont autonomes. Le handicap, on ne le voit plus. Donc ça, on a mis en place des salles de change, etc. Donc l'accueil des Paralympiques à Paris pour le groupe ADP, ça a permis d'accélérer l'intégration, l'inclusion du handicap dans le monde aéroportuaire et c'est l'un des engagements forts de notre président. On veut que ça soit l'un des héritages des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques pour ADP. Donc nous, on a une seule règle. on s'adapte au marché que le législateur nous met à disposition. Et notre seule préoccupation, c'est comment est-ce qu'on fait pour être meilleur que les autres. Pour revenir sur le CDD, le CDD, c'est le contrat de travail qui décroît le plus sur ces dernières années. Donc tous les ans, le CDD, le recours au CDD des entreprises, diminue entre 3 et 5%. En échange de quoi ? Des auto-entrepreneurs. Je mets simplement à la réflexion de tout le monde. Est-ce que c'est plus précaire d'être en CDD qu'être auto-entrepreneur ? C'est-à-dire être entrepreneur correspond également à ce qu'est l'aspiration d'un certain nombre de personnes. Encore faut-il que ce soit quelque chose qui soit voulu et que ce ne soit pas quelque chose qui soit subi. Je pense que sincèrement, on est en train de se préparer des générations de précaires, très précaires, donc demain. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, il faut qu'on fasse des choses qui sont différentes et c'est comme ça qu'on réussit à répondre à l'attente de nos clients dans une problématique de pénurie de compétences. Laurent Vergélie, une réaction peut-être sur les CDD notamment ? Pour le cas particulier de la banque, le métier de banquier doit répondre à des exigences qui nous sont imposées par les autorités de tutelle. Ils doivent être formés à la MF. Il y a différents diplômes dont ils doivent disposer et le CDD ne s'y prête pas. Après, nous avons recours à une politique d'alternance qui s'apparente à du CDD. C'est vrai qu'on recrute des jeunes en formation, diplômante, du BTS au master, pour lesquels, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de CDD-isation possible chez Louvre Banque Privée. On aimerait le développer, en tout cas, être sur une politique de pré-recrutement, de les accueillir en CDD en alternance de formation et puis après, les accueillir chez nous. Mais c'est vrai que la banque privée, on est sur un niveau d'expertise bancaire, on a une moyenne d'âge qui est très âgée et puis, c'est un peu à l'inverse, mais nos clients ont besoin de voir des seniors. Les cheveux blancs, c'est bien. Un banquier privé aux cheveux blancs, c'est parfait. Ça rassure. Il y a combien de vacances d'ailleurs par an dans les banques ? Dans les banques ? C'est la convention collective de la banque, je pense que c'est une des plus favoris. C'est toujours 800 semaines par an ? Exactement, 807. C'est un beau... Laurent, remarques sur le CDD parce qu'on a compris que ce n'était pas cohérent avec le métier de Virginie. Le tien ? Ce n'est pas du tout cohérent non plus avec le nôtre puisque sur 6 000 collaborateurs en France, on n'a même pas une cinquantaine de CDD. Généralement, ce sont plutôt des remplacements liés pour des absences. Et au niveau de l'alternance, alors effectivement, on a des CDD. Alors, on a pris un engagement au sein d'ADP parce que ça, c'est une croyance forte que j'ai à titre personnel. Je vais vous transmettre dans l'entreprise. C'est qu'une entreprise, quand elle peut, bien évidemment, elle a également une mission sociale qui est de former la jeunesse de ce pays. Donc, on a conclu un accord GEPP il y a 3 ans avec nos organisations syndicales où on avait un taux, un objectif de minimum 3 % en alternance avec un souhait d'attendre 4 % et on est à 5 %. Voilà. Alors, effectivement, se pose également la titularisation ensuite de cette alternance. Et là, c'est un débat qu'on a eu avec les organisations syndicales. Moi, je crois fondamentalement que l'entreprise doit former la jeunesse de ce pays. Si elle peut la titulariser, bien évidemment qu'elle doit le faire puisqu'elle n'aura pas perdu son investissement, mais si elle ne peut pas le faire, au moins, elle aura formé la jeunesse de ce pays pour que d'autres entreprises qui ne puissent pas, qui ne peuvent pas avoir accès à l'apprentissage parce que c'est compliqué, je pense notamment au tissu des PME, puissent bénéficier de jeunes formés. Voilà. Et notre taux de titularisation de jeunes en fin d'alternance, on est passé il y a 3 ans de 9 % à 20 %. Voilà. Mais encore une fois, c'est un vrai débat qu'on a eu puisque certaines organisations syndicales nous disaient vous n'avez qu'à les alternances à coût de cher, vous n'avez qu'à moins former et recruter plus de CDI. Et je dis non, on doit avoir ce rôle de former la jeunesse de ce pays. On ne peut pas, quand on est une grande entreprise, dire que ce n'est pas notre problème. Et on doit penser à tout le tissu local qui a besoin de compétences. Si on peut contribuer à ça, tant mieux. Olivier, depuis le lancement de tes initiatives qui sont tout à fait louables, tu rencontres aussi des politiques, ils t'écoutent, même si les ministres changent tous les deux jours. Tu attends quelque chose d'où pas ? Est-ce que tu te dis qu'on fonce tout seul peu importe les politiques ou alors tu leur demandes des choses ? Non, bien sûr. Donc, ministère du Travail, conseiller et conseillère du ministre, sauf qu'en effet, ça change assez souvent en ce moment. Conseillère de la ministre de la Santé également, également l'Éducation nationale, puisqu'on est à la jonction un peu des trois gouvernements, enfin des trois ministères. le travail, l'éducation et puis le handicap. C'est vrai qu'on a aussi les régions, on est soutenu par la région Île-de-France qui soutient l'initiative. Ils ont financé 375 000 euros pour le laboratoire. C'est beaucoup, c'est bien. Ça, c'est pas mal, c'est même le maximum qu'ils pouvaient faire. Donc, c'est très, très bien. On demande également un soutien, justement, la compétence en formation professionnelle, ça vient des régions, donc c'est également les régions, de pouvoir soutenir cette innovation en formation professionnelle, puisque je vous ai décrit la formation en entreprise, mais il y a aussi une formation préalable avant l'entreprise pour que le jeune ne passe pas du canapé du salon à l'entreprise. en fait, il y a quand même un entre-deux et cet entre-deux n'est pas financé publiquement pour l'instant, donc il faut aussi un soutien des régions pour dupliquer ce qu'on fait en région parisienne, mais aussi dans les autres régions. Voilà, donc les régions doivent être un gros vecteur pour déployer ce qu'on fait. Merci Alain, merci à tous ceux qui ont témoigné, merci à vous d'être présents sur un beau sujet, un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui tient à cœur aussi au groupe que je dirige, à l'ensemble de ses collaborateurs. Moi, comme je suis plutôt un optimiste, ce que j'en retiens, c'est un, et c'est un peu ce que j'ai, mon sentiment ou mon vécu, il y a une prise de conscience extrêmement significative depuis un certain nombre d'années, on a évoqué aussi peut-être qu'il y a un expert en tout cas sur le sujet du handicap, on l'a évoqué, les Jeux paralympiques permettront de progresser. Je crois qu'on a vu aussi qu'il y avait des solutions et que la question c'était maintenant c'est comment est-ce qu'on passait à l'échelle et comment est-ce qu'on allait plus loin et que c'est notre responsabilité à tous. C'est pas que d'attendre du politique, mais je crois qu'on a tous notre rôle et les entreprises ont également leur rôle là-dedans. Donc il faut qu'on aille plus loin, je pense qu'on peut le faire. Et puis moi j'ai retenu j'avais quatre sujets qui me semblent importants par rapport à ce qu'on veut faire. On a évoqué souvent le sujet de bienveillance. Je crois qu'effectivement si on veut aller aider celui qui en a besoin, il faut déjà qu'on soit bienveillant. Il faut qu'on ait envie de donner confiance et de comprendre qu'un certain nombre de personnes peuvent ne pas avoir confiance et que c'est peut-être pas toujours visible et il faut s'en assurer et il faut essayer de les aider. Que ce qu'il fallait c'est qu'on soit capable d'accompagner, le sujet d'accompagnement et puis je crois qu'on l'a vu aussi, après c'est aussi une question de méthode. Donc il y a des méthodes qui existent, il faut donc se mobiliser pour essayer justement d'accélérer et de passer à l'échelle. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.